Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs, Excellences, Messieurs, les officiers généraux, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci infiniment, chère Mme Agbotton-Johnson, pour cette très généreuse, trop généreuse introduction. C'est pour moi un immense honneur d'être invité à donner une conférence inaugurale dans le cadre si prestigieux de ce Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité et pour une occasion aussi importante que la célébration de son dixième anniversaire. Au fond, d'une certaine manière, j'attendais probablement le dixième anniversaire parce que j'en parlais avec vous, cher docteur Agbotton-Johnson, et c'est plusieurs fois que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. Il s'est trouvé qu'à chaque fois, un empêchement de dernière minute m'a empêché de répondre favorablement à votre invitation. Et c'est seulement maintenant que, d'une certaine manière, les étoiles se sont alignées. Merci pour cela. J'en rends grâce au Seigneur et je suis heureux d'être ici. Je suis heureux de vous avoir entendu parler de ce tableau mural qui, en effet, se trouve en face, dans une école où mes enfants et mes neveux et nièces sont allés maintenant. Et j'ai une petite nièce de trois ans qui, à chaque fois, salue son tonton en passant devant cette peinture murale. Alors, merci infiniment de l'avoir mentionné. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu raison d'inviter un philosophe pour cette leçon inaugurale parce que les philosophes, comme vous le savez, sont habitués des positions de surplomb. Dès qu'on leur pose un problème tout à fait concret, ils adoptent une position de surplomb telle qu'au bout du compte, on se demande quelles questions on leur avait véritablement posées. Alors, je vais commencer par une position de surplomb en disant qu'en effet, la question de la paix et de la sécurité doit être pensée d'abord du point de vue du monde en sa totalité si on veut avoir une bonne intelligence dans ces problèmes qu'elles posent aujourd'hui. Je commencerai donc par insister sur l'importance de penser la paix et la sécurité sur le plan international tout en gardant à l'esprit, comme de bien entendu, les particularités de notre région Ouest africaine. Une première raison en est que la géopolitique mondiale, sur cette question de la géopolitique mondiale, comme sur tout autre sujet important de notre temps, il est crucial que l'intelligence africaine soit présente. Notre réflexion sur ce sujet, comme tant d'autres, ne saurait se donner seulement pour objet ce qui concerne notre contexte local, régional, pour laisser à d'autres le soin de penser à un niveau global, la paix et la guerre entre les nations, pour reprendre le titre célèbre de rémoire. La seconde raison est que penser globalement, poser et réfléchir la question de la paix et de la sécurité sur le plan international est essentiel pour comprendre avec le recul et la distance nécessaires les traductions régionales, les traductions locales que cette question peut connaître. Elle commande en effet de voir large, c'est-à-dire global. et de voir profond, c'est-à-dire prospectif. Et c'est à engager nos discussions dans cette voie que je voudrais m'employer pour illustrer ce propos général, que la question est en premier lieu celle du monde fracturé qui est le nôtre aujourd'hui, alors que ce même monde exige que nous menions ce que j'appellerai, et j'expliquerai cette expression tout à l'heure, « Une cosmopolitique de paix et de sécurité ». Une cosmopolitique de paix et de sécurité. Une seconde remarque introductive que je ferai sera pour expliquer l'intitulé de ma présentation. En effet, j'ai décidé d'intituler mon propos « Contre le sentiment d'insécurité dans le monde et dans l'Ouest africain, construire une culture de la paix ». Et si je parle d'un sentiment d'insécurité, plutôt que de la réalité objective des menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde et sur notre région, c'est parce que nous réglons nos comportements et nos actions d'abord sur la perception que nous avons d'une situation d'insécurité, perception au regard de laquelle ce qui nous menace objectivement passe en quelque sorte au second plan. Sous quelle forme donc se présente ce sentiment dans le monde en général et donc aussi dans notre région ouest-africaine en particulier ? Principalement comme la perception de vivre dans un climat de crise générale, environnementale, sanitaire, mais aussi de crise de la démocratie, de crise de la culture en général. Et je me propose dans les réflexions que je vous présente d'examiner ces différents visages de la crise en commençant tout d'abord par le sentiment d'insécurité que provoquent les crises environnementales et sanitaires. Si je choisis de traiter ensemble la crise environnementale et la crise sanitaire, c'est qu'elle partage de concerner des phénomènes que je dirais cosmiques et commande donc comme réponse pour cette raison ce que j'ai appelé une cosmopolitique. Toutes ces deux crises nous rappellent également à quel point nous sommes vulnérables et comment nous devons nous déprendre de nos instincts de tribalisme et d'exacerbation des nationalismes, tribalisme et nationalisme qui se sont manifestés durant la crise du COVID et la course au vaccin. Il nous faut donc nous déprendre de ces tribalismes pour envisager un avenir de développement solidaire autour de la sécurité humaine et de la valeur de la vie. Il s'agit donc de mener face à la situation qui est celle du monde aujourd'hui, une politique qui soit la réponse de l'humanité en tant qu'humanité et non simplement comme une addition d'État-nation. Elle est la seule réaliste parce que globale, aux deux crises majeures de notre temps, celle sanitaire dont le bon sens prospectif nous dit qu'il faut anticiper déjà qu'elle sera, selon toute probabilité, suivie d'autres, et celle environnementale dont on convient qu'elle commande, en effet, une mobilisation mondiale. Cette politique, je l'appelle une cosmopolitique avec le philosophe Étienne Balibar, qui est un ami, parce que ce dernier a raison de déclarer, je le cite, que toute politique doit être désormais pensée et pratiquée comme une cosmopolitique, une politique du monde et de la mondialité, ajoutant qu'elle doit être une politique de l'espèce humaine. Cela veut dire que l'espèce humaine a désormais en tant qu'espèce la responsabilité de se penser et d'agir comme agent politique parce qu'elle est devenue aujourd'hui une force géologique de destruction au même titre que celle qui avait mis fin à l'existence des dinosaures. On ne mesure pas assez lorsqu'on réfléchit à la sécurité collective, à la sécurité mondiale, à ce fait qu'en effet, pour la première fois dans l'histoire de la Terre, c'est pratiquement l'histoire géologique de la formation de la Terre, l'espèce humaine, l'hominisation qui est apparue sur Terre est devenue maintenant une force géologique. C'est la première fois. Cela veut dire que nous avons, nous, la possibilité en tant qu'espèce de détruire notre planète et de nous détruire nous-mêmes. Nous avons donc le même rôle, la même efficacité, si je puis utiliser ce mot, possible, que celle des forces géologiques qui ont fait disparaître les dinosaures. Prendre conscience de cela nous oblige à penser une chose que la juxtaposition de nos États-nations ne nous habitue pas à penser, c'est-à-dire à l'humanité en tant que telle et comme agent politique en tant que tel. Nous sommes les agents de notre propre insécurité sur ce plan-là. Ce sera la réponse à ce que l'on appelle aujourd'hui éco-anxiété, un concept forgé par la chercheuse belgo-canadienne Véronique Lapège à la fin des années 1990 pour nommer la peur de la catastrophe environnementale et au-delà, le sentiment que notre monde tel que nous le connaissons va vers le désastre, le désastre climatique et des astres qu'annonce le réchauffement. Ce sentiment d'insécurité des jeunes surtout qui ont peur de l'avenir au point d'hésiter à avoir des enfants, de les mettre au monde selon l'expression consacrée quand ce monde s'avère si incertain. Il s'agit en effet d'une anxiété qui anticipe et qui peut donc empêcher le mouvement de se projeter vers l'avenir que les individus et les sociétés ont besoin de vivre. L'expression « no future », nous la connaissons, nous sommes familiers de cette expression, et l'idée aussi que notre jeunesse, pour me centrer ici rapidement sur notre propre région, que notre jeunesse a l'impression que l'avenir n'est pas là où ils sont, tout cela participe de ce sentiment général dont je suis en train de parler. Mais essayons de le mesurer, ce sentiment. Les chiffres mesurent l'ampleur de ce sentiment. Une étude importante a été ainsi menée en 2021 par une équipe internationale de chercheurs dans dix pays, dont le Nigeria, à travers qui notre Ouest africain est directement concerné. Des milliers de jeunes ont ainsi répondu à l'enquête. L'article collectif qui en est résulté sous la direction des professeurs Elisabeth Marx et Caroline Hickman de l'Université de Bath en Angleterre, a pour titre « Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury, a Global Phénomène ». La voix des jeunes sur l'angoisse climatique, la trahison des gouvernements et la blessure morale qui en résulte, un phénomène mondial. Cet article très important a été posté par The Lancet et donc il est disponible sur l'Internet pour ceux qui souhaitent le consulter. Je cite ici quelques-uns des chiffres donnés dans l'étude qui montrent que le Nigeria, puisque c'est lui qui nous représente dans cette étude, est tout à fait comparable aux autres neuf pays que sont le Royaume-Uni, la Finlande, la France, les États-Unis, l'Australie, le Portugal, le Brésil, l'Inde et les Philippines, donc les dix pays qui ont fait l'objet de cette étude. Ainsi, quand au total, 83 % de l'ensemble des jeunes qui ont été interrogés estiment que l'on a échoué à prendre soin de la planète, 76 % des Nigériens partagent cet avis. À titre indicatif et à titre de comparaison, les jeunes Français sont 77 %. En fait, le chiffre global est de 83 % parce qu'il est tiré vers le haut par le Brésil avec 92 %. Deuxième chiffre, lorsqu'un total de 75 % des jeunes dit que l'avenir fait peur, 70 % des Nigériens pensent la même chose. Autre chiffre, 56 % disent que l'humanité est condamnée et les Nigériens sont 42 % dans ce cas. Il y a là, bien entendu, un certain écart entre les 42 % des Nigériens et les 56 % du total, mais le Nigéria, de ce point de vue, est parfaitement comparable à la Finlande qui est également à 43 %. Sur un total de 52 % qui pensent que la famille est menacée, 55 % des Nigériens opinent dans le même sens. Un total de 39 % qui est énorme, un total de jeunes, un total de 39 % de jeunes hésitent à avoir des enfants. Là, il y a 23 % de Nigériens. Évidemment, on peut noter une différence significative entre ces 23 % et la moyenne de 39 % qui est tout à fait explicable. Le rapport au fait de fonder une famille perçue comme une fin à viser n'est évidemment pas le même selon qu'on est dans une région africaine, ouest-africaine, ou dans le reste du monde. Mais cela étant dit, dire que plus d'un cinquième des jeunes Nigériens envisage la possibilité de ne pas avoir d'enfants à cause de l'éco-anxiété, c'est tout de même déjà un chiffre important et tout à fait significatif. Le changement climatique en lui-même est une menace évidemment pour la sécurité humaine et l'éco-anxiété qu'il produit ajoute de l'insécurité à l'insécurité en inhibant la volonté de se donner un avenir et en se transformant facilement selon un mécanisme psychologique qui peut se comprendre en colère. L'éco-anxiété devient ainsi de manière directe un problème de sécurité lorsqu'elle se transforme ou lorsqu'elle peut se transformer en éco-terrorisme. Voilà encore un de ces néologismes de notre temps qui est à penser pour caractériser une forme nouvelle de terrorisme venu s'ajouter au terrorisme traditionnel ou classique, politique et religieux. Certains observateurs d'ailleurs estiment même que ce terrorisme-là sera l'une des formes dominantes de terrorisme dans un futur proche. Des chiffres de l'étude Young People's Voices on Climate Anxiety mesurent la colère qui peut expliquer le passage de l'éco-anxiété à l'éco-terrorisme même s'il n'y a rien de mécanique et de fatal. Je reprends une autre série de chiffres. Trois, quand un total de 65 % des enquêtés disent que les gouvernements ont échoué à s'occuper des jeunes, ils sont 64 % de Nigériens. Un total de 64 % disent que les gouvernements mentent à propos de l'impact de leurs actions et ce nombre est comparable à celui de 66 % des Nigériens. 58 % du total disent que les gouvernements trahissent les générations qui viennent. 55 % des Nigériens sont de cet avis. Que nous disent ces chiffres et pourquoi est-ce que je les partage à partir de cet article de Lancet ? Ils mesurent le fossé entre les générations et entre les jeunes et la représentation politique. Ils indiquent une source potentielle de violence et la possibilité d'un passage de la protestation au terrorisme. Le gouvernement français a cru devoir prévenir d'ailleurs récemment un tel passage en interdisant l'association « soulèvement de la terre ». Mais une telle réponse ne risque-t-elle pas de conduire à une plus grande radicalisation ? C'est la question que l'on peut poser. Jusqu'à quel point sommes-nous concernés ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire « oui, mais ce sont des concepts qui valent peut-être pour le monde dans sa totalité, mais qu'en est-il de nous ici en Afrique de l'Ouest ? » C'est la raison pour laquelle il était important de prêter attention aux chiffres du Nigeria. Nous, nous n'avons pas le même genre d'enquête, nous n'avons pas le même genre de mesure, mais on peut d'une certaine manière se comparer au Nigeria. En tout cas, c'est notre représentant ouest-africain dans cette enquête. Et de toute façon, de toute façon, nous vivons tous dans le même monde, encore une fois, que nous devons penser depuis notre propre perspective. Le sentiment de la trahison, puisque c'était le mot qui était employé, le sentiment de la trahison des gouvernements existe aujourd'hui partout dans le monde et se traduit aussi bien en une désaffiliation politique, dont l'abstention aux élections est la manifestation la plus visible, quand une adhésion à un discours qui voue aux gémonies tout ce qui est représentation politique et normes établies, un terreau donc pour la violence comme mode d'expression. On n'en est pas au terrorisme écologique, certes. On notera toutefois que les protestations au nom de la protection des ressources et de la sauvegarde de l'environnement existent déjà dans notre région. Babacar Saneba, dans la réflexion qu'il consacre aux défis sécuritaires et environnementaux liés à la production du pétrole et du gaz au Sénégal, c'est le titre de son article publié dans le troisième volume des cahiers du CHEDS que j'ai découvert avec un immense plaisir comme une source de réflexion absolument fabuleuse. Cet article donc invite fort justement à prendre en considération ce qu'il appelle un activisme écologique qui pourrait prendre de l'ampleur du type de celui de l'organisation internationale Greenpeace ou celui qui existe déjà dans la région du Delta au Nigeria. De manière générale, nous ne pouvons manquer d'anticiper les effets à moyen et long terme de l'éco-anxiété, d'en faire une composante de notre politique et d'en tenir compte dans notre réflexion sur la paix et la sécurité dans notre pays. L'éco-anxiété prend des formes spécifiques dans une Afrique de l'Ouest classée comme une région de grande fragilité, surtout dans sa partie sahélienne et qui a le triste privilège de comporter des États qui sont parmi les plus pauvres au monde. Le changement climatique y signifie surtout une désertification qui ne fait qu'aggraver la pression sur les ressources, se traduire par des vagues migratoires, exacerber des tensions intercommunautaires que l'on voit s'intensifier en raison directe des violences exercées par le terrorisme qui sévit dans le Sahel, mais aussi des exactions auxquelles peuvent conduire des actions antiterroristes aveugles. Les réponses à la question de la dégradation de l'environnement et au climat d'insécurité générale auxquelles celle-ci contribue sont nombreuses. Concernant la crise environnementale, la réponse que constitue l'initiative de construire une muraille verte le long du Sahel est un projet concret majeur, inscrit comme tel parmi les priorités que l'Union africaine s'est donnée. Il présente également un sens symbolique fort et donne à voir ce que j'ai appelé une cosmopolitique de paix et de sécurité humaine. C'est d'ailleurs pourquoi ce projet n'est pas seulement celui de toute l'Afrique, mais celui du monde entier et qu'il est endossé comme tel par le One Planet Summit. Malheureusement, l'édification de la muraille verte est dans sa majeure partie empêchée par l'insécurité. Le Sénégal a pu faire sa part en étant en état organisé qu'il est et qui pour l'essentiel contrôle son territoire même si beaucoup est à faire en matière de renforcement de nos dispositifs de surveillance de nos frontières et de désenclavement de certaines zones où la présence de l'État et des services publics doit être peut-être mieux affirmée. Encore une fois, je me réfère ici avec grand bonheur au cahier du CHEDS et à l'article de M. Amadou Mamadouci intitulé « Le dispositif sénégalais de gestion des frontières terrestres face aux menaces sécuritaires ». Cela dit, quelle que soit la part importante prise par la crise environnementale et sanitaire. Le sentiment global d'insécurité n'est pas seulement lié à cette crise-là. Il est aussi bien cause et conséquence tout à la fois de la perception que nous avons de vivre dans un monde profondément fracturé sur les plans géopolitiques, politiques et culturels. Et à propos d'un sentiment global d'insécurité, on a vu, par exemple, comment il a pu se transformer en véritable peur et même panique lorsque la guerre est revenue dans une région, l'Europe, qui croyait l'avoir bannie sur son territoire en attendant qu'elle puisse disparaître sous d'autres latitudes, en particulier dans ce que l'on appelle le sud global. Cette croyance en la fin de la guerre en Europe exprimait l'illusion lyrique qui a suivi la chute du mur de Berlin en 1989 lorsque l'idée que la fin de l'histoire était arrivée et que le monde s'acheminait vers une universalisation de la démocratie libérale qui allait signifier la réalisation de ce projet de paix perpétuel dont le philosophe Emmanuel Kant avait indiqué en 1795 la promesse. La réalisation de ce nouveau monde était censée être inéluctable même si la marche devait en être heurtée et connaître des coups d'arrêt ici ou là. À l'évidence, ce monde tel que vu par beaucoup parmi lesquels le plus célèbre est probablement Francis Fukuyama à la fin des années 1980 n'est plus aujourd'hui celui sur lequel se guide notre présence. La démocratie, si elle est bien le facteur de paix que l'on pense, l'adage étant que les démocraties ne se font pas la guerre, eh bien la démocratie connaît ces dernières années un recul dans un monde où l'attachement à l'idéal qu'elle représente apparaît s'être tout à fait distendu. Des pouvoirs illibéraux ou simplement autoritaires montrent le peu de cas qu'ils font des principes et des institutions démocratiques et affichent leur certitude d'avoir raison contre l'idéal que ces principes et ces institutions traduisent. Ils considèrent avec une certaine assurance qu'ils ont mieux à offrir en termes d'efficacité. Efficacité. Voilà le mot qui est brandi aujourd'hui contre la démocratie et l'état de droit, justifiant que l'on s'accommode de l'autoritarisme contre l'autorité des institutions sur notre continent et plus particulièrement dans notre Ouest-Afrique. On entend aujourd'hui un discours qui se réclame du panafricanisme et qui en est un dévoiement. Ce discours fait peu de cas de la démocratie en la mettant en balance avec cette efficacité que l'on prête aux autocraties, qu'elles soient militaires ou civiles. On sait lui-même qu'au nom de cette prétendue efficacité, certains états puissent faire affaire avec des mercenaires qui viennent d'administrer pourtant la preuve que par nature ils ne sont pas tenus par les lois internationales et ne peuvent faire profession de loyauté pas même envers leur propre état. Aujourd'hui, Varieties of Democracy, le fameux institut VDEM, qui étudie les évolutions de la démocratie partout dans ses formes variées, écrits dans son dernier rapport annuel sur la santé démocratique du monde en 2022, je cite, « Comme beaucoup d'autres observateurs dans le monde, nous sommes profondément préoccupés par le déclin de la démocratie. » Ce déclin concerne notre continent et notre région, bien entendu, où les coups d'État ont refait leur apparition. Il ne s'agit pas seulement de faire le compte des pays qu'on peut considérer démocratiques. C'est qu'il est devenu difficile de faire valoir, surtout auprès des jeunes, que la bataille pour la démocratie, pour les institutions qu'elles se donnent, qui ne sont jamais parfaites, mais qui sont continuellement perfectibles, la perfectibilité est le concept central en démocratie. Eh bien, cette bataille vaut être menée. Et il faut pouvoir convaincre cette jeunesse que cette bataille est ultimement une bataille pour la paix et la sécurité, fondée sur l'exigence naturelle à l'humain de vivre dans une société qui assure à tous et à chacun et à chacune les mêmes chances et la même liberté dont dépendent toutes les autres d'épanouissement de leur talent. Cet état de choses, il faut le répéter, est lié au phénomène global de tribalisation de la politique manifesté par la transformation des confrontations idéologiques ou de l'opposition des visions en véritable guerre culturelle dont le ressort est le ressentiment pour nommer un autre sentiment d'insécurité dans le monde actuel. Je suis en cela, disons cela, un livre tout à fait éclairant, paru récemment. Il s'agit de l'ouvrage de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury intitulé « Si j'ai la mer, guérir du ressentiment » publié à la fin de l'année 2020. Il a été tout de suite traduit en novembre 2022 en anglo-américain. C'est d'ailleurs sous sa forme de manuscrit de la version en anglais que j'ai moi-même découvert ce livre lorsque l'éditeur américain Wiley m'a demandé d'écrire pour le public anglophone une note de présentation pour la quatrième de couverture. Dans cette note, je dis ceci, je me permets de me citer. Face aux crises politiques qui n'épargnent aucune région du monde aujourd'hui, nous ne pouvons plus ignorer que la démocratie est mortelle et très malade. Il est essentiel de comprendre pourquoi et ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il est urgent de se plonger dans la démonstration lumineuse de ses livres qui montre que la maladie a un nom, le ressentiment, et d'explorer les pistes philosophiques et psychologiques de guérison que son auteur ouvre. On fera d'abord cette remarque que c'est un signe des temps que nous vivons qu'une catégorie psychologique comme le ressentiment puisse être pensée comme une clé pour comprendre les ressorts du débat politique. On ne parle plus de classe, on ne parle plus d'intérêt de classe, mais effectivement de certaines catégories psychologiques et ceci est une caractéristique de notre temps. On fera une seconde remarque pour préciser qu'il ne s'agit pas dans l'analyse du ressentiment comme ressort du politique de dire par exemple que les confrontations entre gauche et droite telles qu'on les vivait traditionnellement par le passé n'opposaient pas des orientations qui pouvaient être radicalement différentes et manifestaient des valeurs contraires. Mais il s'agit de faire le constat que le ressentiment, cette passion triste comme disent les philosophes, n'ouvre pas vers l'avenir mais est continuellement dans la rumination et c'est en cela qu'il constitue un poison pour la démocratie. La thèse de Cynthia Fleury est que la plus grande menace aujourd'hui contre la démocratie est ce qui la corrode de l'intérieur. Cela n'a rien à voir avec la colère sociale qui, quelque violente qu'elle soit, trouve ou doit trouver une manifestation et une expression politique articulée dans le cadre des institutions de l'État de droit. Cela a tout à voir en revanche avec le ressentiment. Celui-ci est au fondement de la tribalisation de la politique que je viens d'évoquer et permet de comprendre comment le vote lui-même, fondement de la démocratie, peut être retourné contre les valeurs démocratiques. On a vu cela dans des pays de tradition de vieille démocratie. Et comment, par exemple, les classes populaires peuvent voter non pas en fonction de leurs intérêts mais contre ce qu'on leur présente comme une menace existentielle, c'est-à-dire l'autre, le différent, le migrant, l'issue de la migration, comme on dit. Et pour les pouvoirs autoritaires, ce qu'Achille Mbembe a appelé une politique de l'inimitié est le moyen tout trouvé de souder autour d'eux l'adhésion populaire. Le ressentiment est ainsi la mamelle des populismes et la mère de beaucoup de dangers. On peut voir en ce sentiment la raison pour laquelle le conflit aujourd'hui prend de plus en plus la forme de guerre culturelle. On peut dès lors décrire la fragmentation du monde comme une sorte d'apartheid généralisé sur le plan mondial lorsqu'on prête attention à la signification de ce mot et du régime qu'il a illustré qui est que les cultures humaines doivent être protégées les unes des autres. C'est le discours que tiennent aujourd'hui des ethnonationalismes dont la multiplication est aussi un aspect du déclin démocratique. Ainsi, voit-on se développer dans des pays de vieille démocratie des partis dont la généalogie et la rhétorique plongent leurs racines dans des traditions fascistes et ils prospèrent sur la base d'un discours populiste de rejet et de stigmatisation. À bien des égards, la guerre d'Ukraine est une guerre culturelle. On connaît la maxime de Klaus Lutz, la politique et la continuation de la guerre par d'autres moyens. On pourrait la paraphraser cette maxime en faisant le constat que ce qui donne de notre monde l'image de fragmentation qu'il présente est que le conflit politique aujourd'hui se construit comme guerre culturelle. Il s'agit de guerre culturelle en effet et de tribalisme lorsque les valeurs sont subordonnées aux appartenances et que le crédit qu'on leur accorde est fonction de celle-ci. Alors, le bien commun, les institutions passent après le sens de la tribu politique. Cela engendre une violence symbolique qui peut devenir une violence réelle. La violence symbolique est celle menée contre des courants de pensée, des livres même, des créations intellectuelles ou artistiques. Les nouvelles oppositions politiques se disent facilement en termes de conflits de vision du monde irréconciliable si on ne convoque pas les grandes notions cosmiques de civilisation et de barbarie. On voit, par exemple, aux États-Unis, ce que l'on appelle les « culture wars » se situer au cœur de la politique et il faut s'attendre à ce que la campagne électorale américaine se joue également sur ces « culture wars ». Ce phénomène est amplifié par une caractéristique de notre temps qui est la manipulation médiatique. Les réseaux sociaux sont le lieu de tous les tribalismes et de toutes les manipulations médiatiques qui posent des problèmes de sécurité sans précédent. L'espace par excellence du poison du ressentiment c'est l'Internet qui est ainsi la langue des autres, c'est-à-dire la meilleure et la pire des choses. L'Internet a pu apparaître comme la réalisation de ce vœu d'universalité d'un espace communicationnel rationnel tel qu'il a été théorisé par le philosophe Jürgen Habermas. Qu'il soit rationnel dans cette expression voulant dire que s'y échangent de vrais arguments de vrais arguments et qu'on puisse être en désaccord tout en partageant un langage commun et en accordant les mêmes significations aux mêmes mots. Nous avons là la définition même du dialogue qui repose sur la capacité que l'on aurait de décentrement et d'écoute. Autrement dit, c'était cela la promesse de l'Internet. L'idée que l'Internet pouvait être la matérialisation d'un espace public qui ne serait plus simplement un espace public national enfermé dans les frontières d'un État-nation mais un véritable État-espace public qui donnerait une réalité physique à l'idée de communauté internationale. Et c'était le rêve philosophique qui semblait se réaliser d'un espace où des arguments pourraient s'échanger à la condition bien évidemment qu'on soit capable de se décentrer, c'est-à-dire, comme on dit en anglais, de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Un dialogue n'est possible que si vous pouvez sortir de vos propres certitudes, c'est-à-dire celles qui ont été constituées par votre propre tribalisme, pour essayer d'embrasser le regard que l'autre aussi pose sur une situation et vous penseriez ensemble cette situation, vous la partageriez et vous auriez les mêmes mots pour la nommer. Or, il s'avère bien plus tôt qu'on a affaire aujourd'hui à un espace qui favorise précisément la fragmentation, autrement dit, la création de tribus. Le moyen plus que jamais d'avoir une communauté internationale semble s'éloigner puisque ce moyen-là est mis au service de la fragmentation, de l'influence, de l'ingérence. Il est à craindre, évidemment, qu'il soit bien tentant pour beaucoup de puissance d'intervenir, par exemple, dans les élections de tel ou tel pays au moyen de cet outil. Surveiller et réguler cet espace par excellence du ressentiment est aujourd'hui un enjeu important de sécurité et de paix. Pour résumer ce point, le ressentiment nourrit les identitarismes qui le justifient à leur tour. Et on ajoutera que lorsque la religion elle-même qui constitue l'identité qui est sans doute la plus facile à mobiliser pour le meilleur et pour le pire est instrumentalisée pour servir le ressentiment, alors cette religion devient exclusiviste et peut devenir source de violence. Il y a donc l'importance qu'il nous faut souligner d'une éducation au pluralisme comme promotion d'une culture de paix et de sécurité. Cette remarque me mène à la question des solutions qui est posée par l'intitulé de notre rencontre sur laquelle je vais terminer nos propos. Évidemment, sur la question des solutions, il me serait impossible de lister un ensemble de solutions qui répondraient à la question que faire. La sécurité humaine, M. le directeur l'a rappelé tout à l'heure et c'était également le langage de M. le ministre, cette sécurité humaine est protéiforme et multiforme et multiforme également sont les actions qu'elle commande qui peuvent viser le court ou le moyen terme. Évidemment, à court terme, l'urgence des menaces qui ont non-terrorisme djihadiste, trafic illicite transnationaux de drogue ou de personnes impose des réponses sécuritaires, donc militaires pour l'essentiel. Je crois qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Je ne dirai rien dans ce domaine qui n'est pas de ma compétence. Mais en même temps, on voit bien que la nature des choses demande qu'un travail d'éducation soit mené qui puisse installer et consolider une culture civique sur laquelle seule repose le nécessaire respect des institutions et des normes démocratiques et au-delà, une culture de la paix. On rappellera à ce propos la forte dévise de l'UNESCO qu'il ne faut jamais se lasser de répéter « Les guerres prennent en essence dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être édifiées les défenses de la paix ». Ces défenses s'édifieront d'autant plus solidement qu'elles établiront leur fondation dans les ressources culturelles et spirituelles qu'offrent la région. Disant cela, j'ai à l'esprit les recherches actuelles sur la paix et la sécurité qui sont attentives à des leçons de tolérance, de pluralisme et de pacifisme que portent des traditions et des textes écrits ou oraux issus de toutes les régions de la Terre et qui appellent l'humain à sa propre humanité. J'ai cité là la notice de présentation que j'ai récemment écrite pour un livre important coordonné par trois spécialistes de sciences politiques et de relations internationales, Delphine Allais, Sonia Le Gourier-Lec et Mélissa Le Vaillant et réunissant les contributions de 25 auteurs et autrices du monde entier, dont six consacrées à l'Afrique de l'Ouest. Le livre, paru en 2023, il y a juste quelques semaines, dirais-je, est intitulé Paix et sécurité, une anthologie décentrée. Il s'inscrit dans le courant de pensée qui s'est développée ces 20 dernières années dans les relations internationales, marquant un tournant important dans celle-ci. Ce tournant étant, selon les termes du livre, celui d'un décentrement et de la fin d'une lecture qui serait majoritairement transatlantique de l'ordre mondial. C'est ainsi, par exemple, qu'est analysé le concept et la tradition Bantu-Tubuntu, selon lequel, lorsque l'ordre au sein d'une communauté a été perturbée, par exemple, par un conflit, un effort collectif est nécessaire pour le restaurer. Tout le monde est ainsi responsable du collectif, non par devoir, mais parce que les membres de la société sont inséparablement connectés. Une injustice envers l'un de ses membres entraînant donc des conséquences pour tous. Tout à l'heure, en entrant dans la pièce, je discutais très rapidement de la signification de ce concept avec le général Favre. pour ce qui est de notre ouest-africain, on peut citer la quête de paix sociale et d'inclusivité telle qu'elle se donne à lire dans la charte dite du Kouroukan Fouga et l'article auquel je pense est de notre collègue Niagale Bakaryoko, spécialiste des sciences politiques et présidente de l'African Security Social Sector Network, African Security Sector Network, ou encore le Mvete et l'importance pour la culture de paix qu'il accorde aux relations interpersonnelles et à la construction de récits collectifs communs. Cet article sur le Mvete dans le livre est dû au philosophe Bonaventure Moévo Véondo. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces analyses qui, de manière générale, partagent d'insister sur la nécessité d'établir aussi une culture de la paix sur une lecture et une mobilisation contemporaine des ressources que portent les traditions culturelles, intellectuelles et spirituelles de la région. Il faut en effet établir contre la fracture, la fragmentation dont j'ai parlé, particulièrement la fracture entre les générations, la relation des communautés à leur propre histoire intellectuelle et spirituelle en matière de culture de la paix. Je crois en effet que ce que j'ai appelé crise culturelle est une crise de la transmission et une crise de la transmission c'est précisément le creusement de ce fossé entre les générations ou bien entre les jeunes et l'idée même de représentation politique. Je vais me concentrer sur un aspect crucial, celui de la tradition islamique ouest-africaine de tolérance religieuse fondée sur le pluralisme. Il est important de la rappeler et de la vivifier par l'éducation pour faire pièce à des interprétations exclusivistes qui si elles ne prônent pas la violence peuvent la favoriser chez certains comme un prolongement naturel du geste de frapper d'un athème toute forme de pluralisme religieux. Nous aimons à croire que notre islam confrérique nous immunise contre les extrémismes. Sans doute elle constitue des défenses pour la paix. Mais le nord nigéria connaissait aussi une culture confrérique florissante lorsque la prédication du mouvement Isala, la fameuse G-I-B-W-I-S étudiée par notre ami et collègue Ousmane Khan, cette prédication y a fait le lit de la violence de Boko Haram. Éduqué au pluralisme comme étant le sens du message coranique, mais aussi de l'histoire de l'islamisation de l'ouest africain et l'opposé à l'exclusivisme est important. Il faut en effet rappeler que l'histoire de l'islam dans l'ouest africain, ce qu'on appelait le Bila de Soudan, le Soudan, est une tradition d'érudition d'abord et d'enseignement. Une histoire intellectuelle et spirituelle qui a donné à la religion musulmane en Afrique pour l'essentiel mais pas toujours un visage de pacifisme, de pluralisme et de tolérance. Il faut aussi souligner que cette tradition est le fruit du patient travail d'oulama, de savants musulmans qui ont cultivé une philosophie pacifiste, persuadés qu'ils étaient que la fureur des djihad réalisera toujours infiniment moins que la patience des éducateurs. En Afrique de l'ouest, il faut en effet souligner l'important rôle si on prend la profondeur historique, l'important rôle joué par les yakhankais qui ont produit des savants missionnaires qui durant des siècles ont créé à travers la région des centres d'enseignement islamique et qui ont toujours affiché, ce n'est pas simplement quelque chose d'implicite, c'était quelque chose d'affiché et d'explicite dans leur enseignement que le pacifisme ferait toujours mieux pour l'expansion de la religion islamique que quelques djihad que ce soit. Leur conviction partagé en général ensuite au XIXe siècle par les leaders des confréries soufis sous la colonisation en particulier est resté que le vrai combat était celui de l'éducation contre la dépersonnalisation. Cette philosophie à donner à l'islam en Afrique c'est très essentiel et bien cette philosophie doit continuer d'être la nôtre. Je vous remercie infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada